C'est vrai que c'est marrant, les contes de fées, c'est ce qui berce un petit peu notre enfance. Alors je pense moins maintenant, moins sur les générations qui arrivent. Nous, quand on était petit, il n'y avait pas internet, il y avait moins de choses à la télé, parce qu'il y eut un temps où il n'y avait que des chaînes. Moi, je n'arrive même plus à me souvenir de la télé quand j'étais petite, où il fallait appuyer sur des chaînes et subir un programme. Donc à cette époque, on avait des contes de fées en recueil et on n'avait que ça. On avait les livres disques aussi. Les livres disques, les petits ministres. C'est vrai que notre enfance, et je pense que les générations d'avant nous ont été bénis par les contes de fées, et qu'aucun d'entre nous ne s'est posé la question de pourquoi ça s'appelait des contes de fées alors qu'il n'y en a pas toujours. Et que la fée, c'est un petit peu le pendant de la sorcière. C'est un personnage féminin assez fort avec la sorcière. Ils sont toujours mis en opposition. La fée, normalement, est bienveillante et la sorcière est malveillante. Mais la carabosse est une fée. Donc tu vois, ce n'est pas si simple que ça. Il y a des bonnes sorcières aussi. Comment ? Il y a des bonnes sorcières aussi. Il y a des bonnes sorcières. Donc voilà, ce n'est pas si simple que ça. Je pense que c'est l'idée du merveilleux. Je pense que c'est l'idée d'offrir aux enfants des histoires qui les encouragent à vivre un peu mieux leur enfance et passage à l'adolescence. Et que voilà, il faut faire intervenir une fée. Il faut, enfin, je mets des guillemets, faire intervenir une fée pour qu'il se passe quelque chose qui les emmène vers un peu plus que leur vie quotidienne. Il faut dire aussi que les contes de fées, en tout cas à l'époque de Perrault et avant lui, à l'époque de Basile et à l'époque de Straparola en Italie, c'était des époques où il y avait encore la famine, où beaucoup de gens vivaient très très mal, dans les campagnes notamment. Et donc, il fallait d'une part offrir du merveilleux, offrir la possibilité d'un changement social, la jeune fille pauvre qui épouse un prince qui passe par là, par hasard. Voilà, c'était cette idée quand même qu'il était possible de changer de condition, de changer de statut, même si dans la réalité, c'était extrêmement difficile. C'était aussi l'époque où il y avait encore des ogres, des vrais, c'est-à-dire qu'il y avait des gens qui crevaient tellement de faim qu'ils mangeaient leurs enfants, ou les enfants du voisin, ce qui revient même. Donc, voilà, je pense que le départ, c'était ça, offrir du merveilleux à une époque où, dans la réalité quotidienne, c'était extrêmement difficile. Alors, le merveilleux, c'est aussi les bottes de cette lune. Moi, j'étais passionnée par les bottes de cette lune, du chaboté, voilà. Mais bon, il y a d'autres, il y a d'autres contes beaucoup plus, beaucoup plus terre à terre, on va dire. Mais il y a quand même cette idée qu'il faut une intervention extérieure, alors qu'elle soit divine dans les textes liturgiques, etc., ou qu'elle soit due à des faits dans des contes, l'idée de, voilà, une intervention qui fait que la réalité quotidienne bouge un peu. Enfin, la possibilité, en tout cas, soit de trouver un trésor, soit de trouver l'amour, soit de trouver, enfin, voilà, on peut imaginer ce qu'on veut, un autre statut social, je repense aux chabotés, où là, c'est vraiment une question d'ascension sociale, à la fois du maître, mais du chat, également. Voilà, est-ce que tu en penses ? Je me disais qu'en fait, ce conte de fées, vu que les fées, c'est les fatas qui sont le destin, toutes ces histoires racontent des destins, finalement, des destins qui changent, donc ce sont des contes de destin. Qu'il y ait ou pas une intervention féérique, je pense qu'on appelle ça des contes de fées, parce que ce sont des contes qui nous enseignent des changements de destin. Ça me semble logique. Et du coup, dans notre société, où il y a peut-être moins, comme tu dis, bon, maintenant, théoriquement, j'espère que plus personne ne mange ses enfants, parce qu'il a faim, il y en a encore. Oui, ben voilà. Non, mais même en France. Mais donc, on va dire, dans une société qui est globalement plus à l'aise, on va dire, le public auquel on va s'adresser, ces enfants, est globalement plus à l'aise, quelle est la place du conte de fées au milieu ? Enfin, maintenant, on a beaucoup de contenus accessibles, il reste encore les contes de fées, et voilà, quelle place prend le conte de fées dans un monde comme le nôtre aujourd'hui ? Est-ce que tu as lu « A psychanalyse des contes de fées » de Bruno Bettalheim ? Moi, non. Ah, ben voilà. Si, ça peut être intéressant. Bon, sinon, c'est vrai que peut-être qu'il y a plus d'aisance sociale par rapport à l'époque qu'évoquait Chantal, mais il y a toujours une grande misère affective et une grande misère psychologique. Et puis en plus, au niveau de la prospérité, on est en pleine récession, donc voilà. Il y a des enfants, même dans les familles très riches, qui sont en souffrance, des enfants qui sont maltraités, qui sont violés, qui sont très blessés en matière d'estime de soi. Et les contes de fées, mine de rien, ça a un côté thérapeutique, puisque ça leur permet, d'une part, de projeter leur vécu, leur expérience et les gens avec lesquels ils sont en interaction dans les personnages de contes. Il y a la marâtre, il y a le parâtre, il y a les méchants, il y a les gentils. Il y a une vision, effectivement, assez manichéenne, mais cette espèce d'espoir de changement. Alors, pas dans tous les contes, il y a des contes qui sont moraux et qui sont là pour enseigner une morale et qui ne sont pas forcément, par exemple, je pense, aux trois vœux, avec le boudin. C'est un conte dans lequel... Non, non, c'est un pêcheur, je crois, qui trouve un être féérique. Il y a plusieurs versions et donc, il a gagné trois vœux parce qu'il s'est bien comporté avec cet être féérique. Évidemment, il a droit à trois vœux, pas un de plus. Donc, il faut bien les choisir. Sauf que, quand il rentre chez lui et qu'il annonce ça à sa femme, elle, elle s'exclame, « Oh là là, qu'est-ce que j'aimerais avoir du boudin ! » Et paf, il y a un énorme boudin qui apparaît. Donc, lui, ça l'énerve parce qu'elle lui trouve qu'elle a gaspillé un vœu et donc, il lui dit, « Je voudrais que ce boudin te pendonne. » Et paf, elle a une trompe en boudin. Et donc, il ne leur reste plus qu'un seul vœu. Et bien, elle, elle voudrait bien qu'il fasse le vœu de lui décrocher le boudin du nez. Et puis, du coup, à part gagner un boudin, ils n'auraient pas gagné grand-chose. Et lui, il dit, « Oui, mais je pourrais faire le vœu qu'on soit très riche, que je devienne roi, que tu sois ma reine. Oui, mais j'aurais un boudin qui prendrait au nez. Mais c'est pas grave, on te mettra un voile devant la figure. Oui, mais j'aurais un boudin. » Bon, finalement, il cède. Il fait le vœu que le boudin se décroche. Et dans ce compte, leur destin n'a pas changé. Mais peut-être qu'ils ont quand même appris quelque chose. Ils ont tiré une leçon, c'est « Il faut réfléchir avant de faire des vœux. » Voilà. Donc, il y a toujours une morale à en tirer. Il y a toujours soit un espoir, soit une leçon, finalement. Donc, même à notre époque, où les gens ont peut-être parfois tendance à aller très vite, parce qu'on est dans une... Surtout les jeunes générations qui sont dans le zapping, qui sont dans... Il faut que ça aille très très vite, à tous les niveaux. Ils sont en recherche d'action, d'adrénaline et autres. Peut-être que les comptes de faits, ça leur rappelle que l'être humain, il ne peut pas être constamment dans cette démarche-là. Il y a des basiques à acquérir. En même temps, je te suis tout à fait. Il y a des comptes, quand moi je les lisais enfant, voilà, les histoires de marâtre, de parâtre, bon, très bien, ça ne nous disait pas grand-chose, quelque part, à part que l'enfant était maltraité par une seconde épouse du père ou une seconde épouse de la mère. Ça nous paraissait lointain, etc. Je veux dire, les divorces, je ne connaissais pas. Et maintenant, alors je ne dis pas qu'il y a plein d'enfants plus battus, mais les familles recomposées, il y en a partout, on divorce tous, on est de nouveau dans cette réalité, je mets les guillemets, qui était très vive à l'époque de Perrault, où on se remariait pour des questions financières, pour des questions de propriétés, on dirait de patrimoine maintenant. Voilà, et donc les enfants suivaient ou ne suivaient pas, étaient balottés à gauche à droite. Alors, je ne dis pas que maintenant, ils sont balottés, ce n'est pas ça, les miens, je n'ai pas l'impression qu'ils soient balottés, mais c'est redevenu, cette histoire d'avoir un beau-père ou une belle-mère, c'est redevenu d'actualité. Ça ne l'était pas il y a 20 ou 30 ans, et ça ne l'était pratiquement pas dans tout le XIXe siècle, où l'Ibor s'était à peu près interdit. Donc il y a ça, et puis il y a aussi quand même, dans les contes de fées, tu disais les fata, il y a aussi le fatum, donc voilà. Les fées renvoient à des déesses de la mythologie qu'on a oubliées, mais qui sont bien réelles, les ondines, les sirènes, les parcs, voilà. Et les sorcières renvoient aussi à d'autres personnages plus démoniaques ou plus méchants, on va dire, pour caricaturer. Donc il y a aussi ça, il y a toujours ça, en surimpression derrière le conte de fées, il y a toujours quand même la mythologie qui est là, plus ou moins vivant, plus ou moins... Les sept nains, je suis désolée, c'est Diopan, quelque part, qui est derrière, avec son chapeau pointu, enfin voilà. Donc on voit très bien ce que ça veut dire. Les enfants ne le savent pas. À l'époque où ils lisent, au premier degré, si on peut dire, les contes de fées, ils n'ont pas conscience de ça, mais l'adulte qu'ils deviennent ensuite peut se rappeler ou relire ou découvrir qu'il y a derrière les contes de fées, toute la mythologie. Je crois que tu as beaucoup travaillé là-dessus. Les contes de fées utilisent des archétypes, comme d'ailleurs souvent les gens de l'imaginaire, qui en sont assez proches. Et il n'y a pas que le fait d'être, comment dire, une transcription littéraire d'une réalité. Si l'enfant est victime d'une marâtre et pas d'une mère, c'est important, c'est pour qu'il puisse projeter sa mauvaise mère dans la marâtre et continuer à éprouver des sentiments d'affection pour sa vraie mère. Et c'est... Je ne sais pas comment dire. C'est pas... C'est une projection. Voilà, ce sont... Les contes de fées, ce sont aussi des outils qui aident l'enfant à se construire et à accepter que les parents ne sont pas parfaits, que les parents peuvent commettre des erreurs, que les parents peuvent lui faire de la peine. Toutes ces choses-là. Et que malgré ça, il peut continuer à les aimer. Mais du coup, enfin, à peu près, du coup, le fait de... Comment dire ? Ce que j'entends un petit peu, c'est que le conte aide à affronter la réalité. Mais est-ce qu'il aide à s'en libérer ? Parce que, par exemple, ce que tu cites, mes parents peuvent être faillibles, mais je dois continuer à les aimer. Mais est-ce qu'il n'y a pas une barrière à mettre aussi ? Peut-être qu'il faut... Enfin, peut-être l'acceptation... Peut-être l'enfant ne devrait pas forcément accepter le monde tel qu'il est. Est-ce que... Alors ça, c'est la réécriture. Ça, c'est la réécriture des contes. C'est pour ça qu'on réécrit des contes. Enfin, on n'est pas nombreux, mais on est un certain nombre d'auteurs à réécrire des contes, à retransformer la fin, ou le début, ou le milieu, ou peu importe. Moi, j'ai beaucoup travaillé sur le conte de Perrault qui s'appelle L'Effet, qui est très manichéen, avec la bonne jeune fille à qui on va donner pour don de cracher des roses, des perles et des diamants. La mauvaise jeune fille à qui on va donner pour don de cracher des serpents, des crapauds, et je ne sais plus quelle autre bestiole sympathique. On peut renverser la vapeur. On peut... Voilà, moi, j'ai ressuscité la mauvaise qui a été mourir au coin d'un bois chez Perrault. La bonne, je l'ai fait aller dans la cour du prince qui l'a épousée en passant. Oui, mais à la cour, elle se retrouve avec une belle-mère, une marâtre, pour le coup, qui est une vraie princesse byzantine, qui a des vrais bijoux, taillés par un lapidaire, ou par un... Comment on dit ? Un bijoutier ? Je ne sais pas comment on dit. Un orfèvre, etc. Un joaillier. Et c'est une paysanne qui ne sait pas danser, qui ne sait pas parler, qui probablement parle un patois. Voilà, qu'on ne parle pas à la cour de Versailles. Donc voilà, on peut s'amuser, nous, en tant qu'auteurs adultes, on peut s'amuser à retravailler comme ça certains contes, soit parce qu'ils ne nous ont pas plu, soit parce qu'ils nous ont, au contraire, beaucoup plu. Je connais plein de versions, c'est pour ça que je n'en ai pas écrit. Moi, du petit chaperon rouge, y compris un petit chaperon rouge libertin qu'avait fait Pierre Léon, un petit chaperon bleu marine qu'avait fait Philippe Dumas, etc. Donc, c'est une source inépuisable, le conte, de réécriture et de retravaille pour les auteurs, qui veulent, encore une fois, on n'oblige personne, parce qu'il y a ces archétypes, il y a, alors tu avais parlé de psychanalyse des contes de fées, il y a l'autre grand auteur qui a travaillé sur les, voilà, Vladimir Propp, qui a travaillé sur les contes de fées, mais d'une façon structuraliste, en notant tous les éléments, etc. Donc, là aussi, on peut prendre les éléments, les échanger, les mélanger, les retriturer pour refaire d'autres contes plus, pas plus modernes, mais qui nous parlent plus ou qui corrigent une certaine cruauté ou une certaine... Certains contes, notamment dans les versions de Grimm, sont assez terribles, hein. Les deux sœurs de, je crois que c'est Cendrillon, qu'on fait, oui, qui se coupent les pieds ou qui, dans d'autres versions, doivent danser à mort sur des semaines chauffées à blanc. Enfin, c'est terrifiant, hein. Oui, la mer de Blanche-Neige, enfin bon. Donc, il y a des éléments comme ça sur lesquels on peut travailler en changeant les éléments de place, de cohérence ou en faisant des clins d'œil à d'autres auteurs. Vas-y, parce que je parle trop. Non, je voulais dire, tu as cité, justement, le conte de Cendrillon, c'est Blanche-Neige et Rose-Rouge, qu'une, c'est un filtrage des perles et des diamants et l'autre des crapauds et des serpents. Et je pense, moi, que l'importance du conte de fées, c'est qu'il parle par métaphore. Alors, évidemment, je pense que ça ne serait pas très agréable de voir une fille cracher des diamants, encore moins des vipères, ça, c'est certain. Mais d'un autre côté, combien d'entre nous connaît des femmes comme des hommes qui ont des paroles qui sont des paroles venimeuses, qui font beaucoup de mal et d'autres qui ont des paroles qui sont illuminantes, qui sont aidantes. Donc, je pense, et sans épine, je pense que vraiment, c'est l'importance pour moi du conte de fées, c'est qu'il est très métaphorique. Il parle par métaphore. Or, les métaphores, comme tu disais, des archétypes, ce sont quelque chose qui parle directement à l'inconscient, on va dire. Donc, en cela, ils ont énormément de pouvoir. Et je pense que les fées, à mon sens, sont en fait, sont en fait de nature religieuse. Les grandes religions ont éliminé les anciennes, les fées, les sorcières, et tout ça, c'est rentrer dans l'imaginaire collectif comme quelque chose de relativement diabolique, même si on a gardé quelques fées parce qu'on voulait un petit peu de merveilleux. Mais je pense que ça a une dimension religieuse. Pour moi, la fée, c'est le fait qu'il y a quelque chose au-dessus de soi. Et c'est pour ça qu'elles peuvent intervenir pour vous sauver, pour vous aider. Et je pense qu'il y a tellement de fées marraines qui viennent sauver parce qu'elles vous apportent un don particulier. En cela, n'importe quel enfant peut penser qu'il a une fée marraine donc que sa vie, même si elle est pourrie, elle pourra progresser parce qu'il y a quelque chose d'au-dessus. Je pense que c'est une dimension extrêmement religieuse pour moi, les fées. Je pense que ça n'est pas ça. Et effectivement, en parlant des archétypes, comme des symboles, comme des métaphores, c'est quelque chose qui parle directement. Et les enfants qui sont peut-être encore plus, j'allais dire, plus à l'écoute de nous, d'un monde qui est en parallèle, l'entendent directement parce que ça parle directement, j'allais dire au cœur, à l'âme même, ça parle directement. Et parce que ça parle directement, c'est mieux entendu. C'est pour ça que je pense que c'est très, très, très utile et qu'on devait même arranger. Alors, j'ai trois choses à dire par rapport à ce que tu viens de dire. La première, c'est que la fée marraine telle que tu l'as décrit, c'est l'ange gardien aussi. C'est le même rôle social et le même rôle psychologique. Je voulais rappeler aussi que les fées, il y a un très bon essai de Claude Le Couteux aux éditions Imago sur les fées où il explique que ce sont des génies du terroir, ce sont les protectrices de la nature et si on respecte les fées, on respecte la nature. Et à partir du moment où on arrête de respecter les fées, on se met à traiter la nature comme une simple source de production et on arrive à la situation dans laquelle on est avec un environnement qui est complètement massacré, des décisions aberrantes au nom de l'exploitation, au nom du capitalisme, au nom de l'argent et en oubliant le respect de la vie tout simplement. Et si on avait continué à respecter les fées, je pense qu'on n'en serait peut-être pas là. Et j'avais une troisième chose à dire. Oui, c'est que les fées, en fait, tous les ingrédients des contes de fées, à la base, ça fait partie de la tradition orale. C'était les histoires qu'on se racontait à la veillée, au coin du feu, de génération en génération. Et c'était exactement la même démarche que les barres de Celtes. C'est-à-dire qu'on a tout ce matériau qui est dans le chaudron d'inspiration. Chacun puise et raconte son histoire. Et pour tous les contes, on a plusieurs versions. Parce que chaque famille, chaque conteur s'emparait des archétypes qui étaient dans ce tronc commun et on donnait sa version. Et quand nous, finalement, on écrit de nouveaux contes de fées ou on réécrit d'anciens contes en leur donnant de nouvelles fins, un nouvel éclairage, on fait le même travail. On est peut-être à l'écrit, mais on est dans cette démarche qui appartient à la tradition orale. Voilà. Le conte dont tu parlais, le conte du boudin, totalement ignoré de moi, c'est le conte du petit poisson d'or en Russie. Voilà, le petit poisson d'or. Ce n'est pas les mêmes boudins. Mais il se retrouve à la fin dans la même situation que le départ parce que l'excès de cupidité en arrive toujours. Et donc, ce que je retiens un peu de ce qu'on vient de dire, c'est qu'il est très important aujourd'hui de réécrire de nouveaux contes pour évoluer par rapport à nos... plutôt aux échanges qui vont nous tomber dessus parce que les contes de fées devaient nous apprendre un certain respect, une certaine morale de vie qui ne correspond plus on va dire à nos urgences actuelles. Donc, comment maintenant va-t-on réinspirer des contes... Enfin, voilà. Quel est ce travail maintenant dans cette urgence on va dire qu'on se trouve... Voilà, donc je l'ai fait. J'ai écrit un livre qui s'appelle En revenir aux faits. Donc, il y a un jeu de mots sur faits et faits, F-A-I-T-S. Mais c'est un post-apo féerique dans lequel j'ai imaginé que le capitalisme et les logiques actuelles étaient allées jusqu'au bout de la démarche avec l'exploitation des gaz de schiste, etc. et donc, la planète elle est devenue pourrie. Et moi, je raconte ça du point de vue des êtres féeriques qui sont... Finalement, se posent la question que... Qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on laisse l'espèce humaine continuer de s'auto-détruire ? De toute façon-là, elle ne va pas durer. Et puis, bon débarras et on voit quelle nouvelle forme de vie intelligente est susceptible de rêver et donc de nous nourrir puisque nous, on se nourrit de l'énergie du rêve va arriver. Ou est-ce qu'on essaye de sauver ce qui est encore de bon dans l'être humain parce que, mine de rien, les poètes, les rêveurs, les artistes, les ingénieurs qui mettent au point des brevets pour dépolluer ou pour trouver des solutions de développement durable, etc. Tous ces gens-là méritent encore d'être sauvés et tous ces gens-là produisent cette énergie qui nourrit les faits. Donc, c'est toute la problématique de cet ouvrage. C'est les faits qui décident de ce que vont devenir les humains parce que, quelque part, ce que nous allons devenir, ce n'est pas nous qui allons en décider, c'est la planète, c'est la nature et les faits en sont les âmes. Je suis tout à fait cet avis. Mais c'est vrai parce qu'effectivement, ce sont des symboles et qu'on n'est pas uniquement de la masse brute. Voilà. Il faut s'en sortir un peu. Oui. Moi, j'ai même créé un personnage fait qui n'est pas un personnage, comment dire, charnel, puisque j'ai créé un parc qui est fait, un parc zoologique qui se venge du fait que les humains font n'importe quoi, veulent mettre au milieu de quelque chose de scientifique et de, autour de la faune et de la flore, veulent mettre des choses en résine, des choses en plastique, de la barbe à papa, enfin, un parc d'attraction, du n'importe quoi et le parc se venge en faisant apparaître des chimères. Donc, on retombe sur la mythologie quelque part parce que j'aime bien les chimères et j'aime bien les licornes. Mais, voilà, c'est l'idée comme ça du personnage, enfin, pour le coup, ce n'est pas un personnage mais c'est quand même une entité, on va dire, qui réfléchit, voilà, à comment contrebalancer les bêtises que font les humains. Donc, c'est dans un déchimère, c'est l'un de mes livres autour des faits. Mais là, la fée n'est pas en tant que telle, même s'il y en a quelques-unes qui apparaissent, c'est plutôt, voilà, un parc fait, une fée-parque, je ne sais pas comment on dit. C'est très important ce qu'on vient de dire parce qu'on se rend compte actuellement qu'on est quand même dans une situation en tant qu'humain assez catastrophique. Je pense que, vu que, enfin, il ne peut pas y avoir plus qu'à... Juste un instant pour rebondir, est-ce que tu te rends compte qu'en langage des oiseaux, tu viens de dire « fée-parque ». Donc, actuellement, on va dire, voilà, les humains sont dans la pire situation dans laquelle ils pouvaient se trouver et malheureusement, on s'en rend compte, ils ne réagissent pas, enfin, comment dire, ils sont face à un feu qui brûle et pas tant d'êtres humains que ça ont l'air concernés. Et donc, ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est que les contes de fées s'adressaient à un petit enfant qui ne comprend pas bien avec des symboles forts. Donc, on pourrait penser qu'actuellement, il deviendrait encore plus utile d'écrire des textes avec des symboles forts pour s'adresser aux petits humains et l'axe adulte qui, visiblement, ne veulent pas comprendre. Donc, on pourrait penser, enfin, et d'ailleurs, c'est ce qui ressort, qu'il va y avoir maintenant une urgence à écrire des contes de fées, alors, au sens texte simple et symbolique, parce que tous les autres discours semblent échoués. Là, il y a un problème qui n'a rien à voir avec le contenu, qui est que les éditeurs pour enfants, c'est un monde très particulier avec, notamment, des contraintes, on parlait tout à l'heure de contraintes, mais des contraintes de forme très précise, pas plus de tant de mots de vocabulaire, 300 mots de vocabulaire, etc. Or, nous, ce qu'on écrit, aussi bien Nathalie que moi que d'autres, on a un vocabulaire très riche, chacun, très différent pour chacun, mais très riche, on cherche le mot, on cherche, etc. et je ne suis pas sûre que ça corresponde à ce que l'édition actuelle demande avec des qualités de charges très précis, de nombre de mots maximum, etc. Il y a un vrai problème là qui est qu'on est dans un hiatus et finalement, on écrit plus pour des adultes qui ont été enfants ou qui s'en souviennent d'avoir été enfants que pour les enfants eux-mêmes. Je vais rebondir parce que quand on a choisi le thème de cette année rouge pour le festival, dans notre idée du rouge, la définition, il y avait le mot révolution, donc une révolution qui semble importante et là, tu dis, non seulement on est dans des urgences climatiques, mais en plus, des éditeurs imposeraient pour s'adresser à des jeunes enfants un langage qui est complètement dénaturé parce que 300 mots, je ne sais même pas ce qu'on fait avec, un tweet. Donc, est-ce que notre travail en tant qu'artiste, ce ne serait pas justement d'être au cœur d'une révolution, de ne plus accepter les dictates et de dire nous, on a des choses à dire au plus grand nombre et c'est parti. Je voulais juste faire remarquer que le festival accueille des primaires parce que les contraintes des examens invitent plus de classes primaires. Mais, les enfants, ce qu'ils apprécient particulièrement, ce sont les contes et les conteuses qui viennent racontent des contes de fées. Alors, évidemment, ça ne passe pas par l'édition mais au moins chaque année, on se dit qu'on a 250 à 200 enfants dans lesquels le germe des fées est rentré. Je pense que c'est important et c'est vraiment dans la tradition orale. Donc, je pense que oui, c'est le rôle des artistes mais c'est difficile de faire bouger certains éditeurs mais par la parole on peut déjà passer beaucoup et donc les parents ont un grand rôle à jouer de ce côté-là. Déjà, le souci, c'est aussi qu'il y a de moins en moins de gens qui lisent. Donc, je ne sais pas si le livre ça va être le média le plus pratique pour faire passer le message de façon large. Après, quand tu as parlé d'éduquer les petits humains, pour moi, je n'entendais pas ça comme enfant mais comme les adultes immatures actuels. Bon, donc, du coup, on a des livres à leur disposition. Ils peuvent les lire quand ils veulent. Il y a même des versions e-book. Il y en a certains qui existent en audio-livre. Peut-être pas encore les miens mais je sais que ça existe. Donc, après, je ne sais pas, des fois, on a l'impression que les gens lisent les livres et ne les comprennent pas. Ça rentre un peu par là, ça sort par là ou ils passent à côté. Même des fois, des chroniqueurs, quand ils chroniquent nos livres, on regarde la chronique, oui, bon, ils ont aimé, c'est bien. Leur chronique, elle est plutôt positive mais ce qu'ils disent de l'histoire, on se dit mais ce n'est pas mon livre. Je n'ai pas dit ça dans mon livre. mais ce personnage, il ne fait pas ça, il n'a pas tel statut social. Donc, ça va buter sur plein de détails. Donc, on se dit si même eux qui sont des grands lecteurs, des bons lecteurs, ils ne captent pas tout. À un moment donné, je me demandais si c'était moi, le problème puisqu'on m'a toujours dit ce qui se conçoit bien s'énonce clairement. Donc, est-ce que j'écrivais suffisamment clairement ? Et puis, comme il y a des gens qui comprennent parfaitement, je me dis bon, ce n'est pas moi. c'est peut-être comme ils lisent tellement de livres et qu'ils ne font pas forcément la chronique tout de suite derrière, il y a peut-être des livres qui vont se télescoper dans leur mémoire. Ils n'ont pas forcément le temps d'aller vérifier dans le livre si ce qu'ils sont en train de raconter, c'est bien ça. Donc, il y a tout un tas de biais et de déformations liées à la mémoire de chacun. mais donc, si déjà là, on a ces niveaux de biais de perception, j'ose même pas imaginer, chez les gens qui sont encore moins habitués, on est forcément incompris à un moment donné. Peut-être qu'il y a des choses qui passent, mais il y en a plein d'autres qui ne vont pas passer. Donc, il faut qu'on continue à défendre ces valeurs. Oui, bien sûr, le compte. J'ai été compteuse dans les écoles tant que ma santé me permettait de le faire, mais on ne suffit pas. Et puis, quand on voit que, même au niveau individuel, ici, enfin, en tout cas, Antibes, où sont mes parents, je vois qu'ils recyclent énormément. Ils font très attention à tout ça. Et puis ensuite, je tombe sur un article qui explique que, pour des raisons de coûts financiers, les entreprises chargées de traiter ce que nous, on a trié, elles ne les traitent pas, elles les envoient dans des décharges en Malaisie, etc. Pourquoi ? Je ne comprends pas. Il est où leur problème ? Je ne sais pas, ils ont un souci mental pour faire passer l'argent avant la vie de la planète, de l'humanité, puis même la vie de la vie. Parce qu'à un moment donné, si la planète est la plus vivable, il n'y aura peut-être plus d'espèces. Aucune. C'est ce qu'ils veulent, un désert, je ne comprends pas. À partir du moment où je ne comprends pas, je ne vois pas trop comment m'adresser à ces gens qui me semblent d'être tellement étrangers, tellement éloignés de moi. Et à la limite, je me sens presque comme un être féérique, paumé au milieu de tas de gens qui ne la voient pas, qui ne l'entendent pas, qui ne la comprennent pas. Voilà. Je ne suis pas sûre que les gens lisent moins, parce que c'est ce qu'on entend, mais ça, je ne sais pas. Par contre, ce dont je suis sûre, c'est que les jeunes regardent YouTube et après tout, être écrivain, ce n'est pas forcément écrire des romans ou des livres, c'est aussi écrire des scénarios, écrire des contes qui pourront être lus. Donc, après tout, on a aussi des espaces qu'on peut se réapproprier. Et si on imagine une chaîne de comptes pour enfants, des comptes à disposition pour enfants, donc c'est vrai que peut-être les adultes ne nous comprennent pas, tu n'as pas forcément tort sur ce que tu viens de dire. J'aimerais te dire, non, non, tu te trompes, mais là, je n'y arrive pas. Donc, je ne vais pas essayer parce que je ne serai pas sincère. Donc, oui, effectivement, quand on voit que tu tri tes déchets, que de toute façon, après, ils vont finir dans une grande benne et que les gens qui font ça, ils vont mourir de toute façon, mais ils s'en foutent. Donc, effectivement, peut-être les adultes, c'est rapé. Il reste quand même des enfants. Sur une table ronde avant, on a parlé d'un, donc, c'est un autre sujet, mais on y a tiré une lueur d'espoir quand même. Je trouve que les jeunes générations sont plus engagées, plus à l'écoute les uns des autres. Donc, après tout, si les vieux cons doivent être abandonnés sur le bord de la route, ça n'empêche pas d'imaginer des supports pour enfants sans passer par le filtre d'un éditeur qui nous dirait « Ah oui, mais plus de 300 mots de vocabulaire, c'est mort. » Et réapproprions-nous peut-être un autre espace. La chaîne YouTube, je trouve que c'est une super idée. Malheureusement, je ne maîtrise pas les outils. Je pourrais lire les comptes, je pourrais dire les comptes, mais je ne saurais pas créer les vidéos à mettre ensuite sur YouTube. Donc, il faudrait qu'on soit plusieurs et voilà, on ne peut pas faire ça tout seul dans son coin. Il va falloir qu'on fédère des moyens et puis des compétences et puis voilà. Alors, c'est terrible parce que moi, j'ai un biais, c'est que quand j'ai ce genre de conversation, tout de suite, je vois une solution pour qu'il faudrait des fois que je m'arrête. Mais quelque chose que j'ai appris à l'administration puisque c'est un festival complètement bénévole, c'est que quand on a une chouette idée, il y a des gens qui viennent nous aider donc si on trouve des écrivains qui écrivent des comptes, après, il suffit de trouver des gens, alors il suffit, on se comprend, mais monter une chaîne, pourquoi pas une chaîne d'écrivaine, porter sous le parrainage d'écrivaine une chaîne de comptes pour enfants sans aucune censure d'éditeurs à la recherche de certains critères qu'ils ont fixés et sur lesquels on leur laisse l'appréciation, ça pourrait être une idée. On pourrait imaginer à partir de maintenant, on va dire, comment réintroduire le compte dans un monde qui en a peut-être plus besoin que jamais. Donc, on peut dire que les faits se sont penchés sur le berceau de Miss Fiction et que c'est la prochaine chaîne YouTube qui va naître, c'est ça ? En tout cas, avec beaucoup de vocabulaire parce que il faut amener ça au sein. Moi, je pense qu'on pourrait se fixer un objectif dans un monde de voir, on se donne rendez-vous à Miss Fiction 2020 et pour voir un peu ce qu'on a tiré de cette idée parce que je trouve que c'est une très belle idée en fait. Donc, j'aimerais qu'on se la fixe, on verra, ouais. Et si une fée est passée par là et souhaitait qu'on fasse quelque chose, elle va nous donner un signe. Alors, matériellement, la plupart des auteurs qui écrivent des contes, qui réécrivent des contes, comme Nathalie et moi, on sait dire, on sait raconter, on fait des interventions, etc. Par contre, on n'a pas les compétences du comédien, on n'a pas les projecteurs, les machins, les trucs, enfin, on en a, mais pas les mêmes. On n'a pas les costumes, on n'a pas... Tu vois, c'est quand même déjà, pour m'être occupé de diverses choses culturelles avant, c'est quand même déjà l'idée des spectacles ou alors c'est juste comme il existe des livres audio pour les aveugles, et les malentendants, c'est juste la voix. Mais je ne pense pas qu'avec les enfants actuels, la voix seule passerait. Quand nous, on était gamins, effectivement, le petit ministère, moi, j'adorais écouter Gérard Philippe raconter le petit prince ou raconter Pierre et le loup, c'était formidable, mais on n'avait pas autre chose à l'époque, c'était déjà un progrès énorme. Là, maintenant, où il y a des techniques qui permettent des choses très avancées, nous, je pense qu'on n'est pas capable, en tout cas pas seul, de faire ça. Donc, ça veut dire des équipes techniques, des intermittents du spectacle, qui ne voudront pas être bénévoles, tu vois, c'est quand même, je ne dis pas que c'est infaisable, je dis que c'est une autre logistique et que nous, là-dedans, seul, je ne sens pas trop ce qu'on peut... On n'est pas obligé d'avoir des comédiens, tu sais, on peut avoir des images, on peut avoir des dessins, on peut... Il y a la voix et... Il n'y a pas... Mais non, ce n'est pas comme ça que ça se passe. Nous, on fournit la bande son, puis après, il y en a d'autres qui fournissent les images et qui montent les deux. Voilà. Après, il y a aussi les sagas MP3 qui... Je veux dire, quand tu prends les sagas MP3, style le donjon de la Hulbande Le Survivor, etc., ça aussi, c'est pas mal efficace. Il y a même des gens qui les écoutent en voiture, mais c'est pas juste lu. Il y a aussi des musiques, des variations de voix. Donc, moi, autant du théâtre, j'en ai fait, des compétences de comédien, j'en ai. Faire différentes voix, je peux. Par contre, mettre de la musique, faire du montage, faire tout ça, ça, je ne saurais pas faire. Ah, c'est des métiers et c'est sûr que des jeunes actuels, il va falloir être en capacité de proposer des vidéos YouTube qui sont très sympathiques, mais, enfin, c'est à la fois beaucoup de boulot, mais de toute façon, on s'aperçoit quand on veut faire quelque chose de bien, c'est toujours beaucoup de boulot. Il n'y a rien d'important qui ne demande pas beaucoup de boulot, mais c'est accessible. C'est pas inhumain, on va dire, et sachant effectivement que s'il y a des contraintes sur les comptes qui... De toute façon, l'important, c'est qu'à chaque fois qu'il y arrive une contrainte, c'est de s'ouvrir un espace de liberté. Donc, je pense que c'est important dans une époque comme la nôtre, d'en revenir au fait. Mais réellement, donc réellement, allant plus loin, allant vers des enfants qui auront envie de les entendre. Je pense même que c'est le genre de produit que des adultes pourraient aller regarder et écouter. Ce serait tout public, je pense, tout l'âge. puis on pourrait même enregistrer des textes qu'on a déjà écrits qui sont plus orientés adultes mais qui contiennent aussi des messages, mine de rien. Et puis du coup, on pourrait faire plusieurs catégories. Oui, visuellement parlant, je vois très bien le truc. J'ai une partie des compétences, j'ai pas tout, donc tout seul, non. Il faut qu'on... C'est ça. Voilà. L'important est ça, tous les comptes nous l'ont appris et toutes les histoires nous l'apprennent. Le héros n'est jamais seul et le héros arrive à la montagne du Mordor parce qu'il n'était pas seul. Donc de toute façon, on sait qu'on ne doit pas être seul. Et une fois qu'on a isolé le cap, ben, allons-y, enfin, pourquoi pas. Est-ce que du coup, vous aviez autre chose à dire ou peut-être le public a envie de poser une ou deux questions ? À l'écoute, c'est plus agréable après. Je sais qu'il y a la chaîne YouTube Rendez-vous compte. C'est quelqu'un qui répète des comptes du terroir. Peut-être, je peux peut-être rentrer en contact avec lui, peut-être vous expliquer comment il fait. Voilà, ça peut... C'est une documentation. Et je sais qu'aussi, la revue, c'est sur Internet, Eterval. Et je crois que pour leur prochain appel à texte, concerne justement les comptes de fait. donc si vous voulez avoir des contacts avec d'autres auteurs qui ont peut-être écrit là-dessus, peut-être que ça peut vous aider au travail. Merci. Une intervention ? Non ? La revue, la grande oreille, doit avoir quelque chose autour de ça. C'est une revue autour des comptes que je connais mal d'ailleurs puisqu'on s'est raté plusieurs fois, notamment aux rencontres d'Aubrac. Mais je crois qu'ils font du travail sur les comptes, ils publient des comptes et il faudrait demander à Anne Besson qui en fait partie. je ne sais pas s'ils ont quelque chose avec YouTube. Je ne sais pas par contre, je sais qu'ils font des spectacles, ils font des interventions orales, ils étaient venus à Zone Franche une année, ils ont fait une intervention, une balade comptée à Etrepanie à laquelle j'avais participé aussi parce qu'il a fallu que je remplace au pied levé une compteuse qui avait des problèmes de santé. et ils ont une vision quand même très personnelle de ce que doit être l'acte de compter à l'oral. Et si on compte d'une façon un petit peu différente, ça ne leur convient pas. C'est ça. C'est la bande, si je puis dire, de Bruno de la Salle et de ce cercle oral de je ne sais plus comment ça s'appelle. Donc, ce n'est pas forcément un modèle. En tout cas, ça peut donner des idées, ça peut donner des idées. Mais c'est vrai qu'ils font appel à des compteurs formés par eux, payés par eux, très cher d'ailleurs, je crois bien. En tout cas, ceux que j'ai vu intervenir, oui, avaient des sommes qui feraient rêver les écrivains. Donc, voilà, tout ça fait partie, il y a quand même des questions de droit d'auteur aussi, y compris sur la musique. Donc, voilà, c'est des choses faisables, mais à mon avis, pas dans le bénévolement. là, et en s'entourant de garanties pour ne pas ni piétiner les plates-bandes de quelqu'un d'autre, ni faire du sous, 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 machin, truc. Voilà. Encore un mot, mesdames ? Ou... Un petit mot pour la fin ? Ou on est bien ? Sans le micro, on ne saura pas ce que tu as dit. C'est un secret, alors, une fêlue a glissé quelque chose à l'oreille. Du coup, on se quitte sur ces bonnes paroles et j'espère que ça vous a plu. et merci. Merci de vous venir. Applaudissements. Applaudissements. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501